Bonjour, j'espère que vous êtes en forme, que vous gardez une activité physique régulière et que vous prenez bien soin de vous. Les conditions sanitaires cette année nous encouragent à organiser Courir pour elle avec un autre format. Je profite de cette vidéo pour vous dire combien nous aimons nous retrouver, vous retrouver au Parc de Paris, toutes ensemble, avec vos familles, avec vos amis, avec vos collègues. Cette année, les choses sont différentes. Je vous rappelle également que Courir pour elle n'est pas un organisateur de course à pied. Nous sommes une association loi 1901 d'intérêt général et nos missions s'organisent autour de la prévention du cancer par l'activité physique et du soutien des femmes. Nous devons continuer nos missions, nous sommes engagés vers nos structures hospitalières pour continuer à aider les femmes aux soins et continuer la prévention du grand public. Nous avons d'ores et déjà, au travers de nos réseaux sociaux, organisé des tutos, des vidéos avec nos coaches, nos enseignants, nos professionnels pour vous maintenir actives, actifs chez vous. L'idée est de mettre chaque jour son t-shirt rose, de penser aux femmes en soins et de garder la forme pour que, le 17 mai, nous nous retrouvions tous et toutes devant cette matinale live Courir pour elle. De notre côté, nous organisons donc cette matinée, comme au Parc de Paris, avec Belinda, avec les prises de parole, avec le témoignage de nos femmes en soins, avec le témoignage de nos soignants. Et nous organiserons une matinale live différée, pré-enregistrée, de manière à vous faire vivre un moment extraordinaire, une grande communion, tous connectés par le cœur pour penser aux femmes en soins. Elles ont besoin de vous. Un dossard vendu, c'est une femme soutenue. Un dossard acheté, c'est une femme soignée. Merci pour elle de vous connecter sur le site internet, de prendre un dossard ou de suivre notre collecte, de manière à rester mobilisée. Rendez-vous sur le site internet de Courir pour elle. Merci à vous, à très bientôt.